Eurovision Junior Angelina de The Voice échoue de peu Du haut de ses 12 ans, la petite Angelina a de quoi impressionner même les plus grands. Cette jeune adolescente passionnée par la musique a été révélée dans The Voice Kid, la version du télécrochet réservée aux moins de 15 ans, en 2017. Grâce à sa reprise de Ali New, de Synapson et Anna Kova, elle avait séduit les trois coachs, avant de décider de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori. La fillette avait ensuite enchaîné les étapes avec succès, jusqu'à la grande finale, qu'elle avait remportée avec brio. Un an plus tard, c'est dans un nouveau concours musical qu'elle s'est illustré, celui de l'Eurovision Junior, qui permet aux enfants âgés de 9 à 14 ans de tenter leur chance sur scène. La 16e édition de la compétition s'est déroulée en Biélorussie ce dimanche 25 novembre, et Angelina a repris son micro pour représenter l'Hexagone. Sa chanson, Jamais sans toi, lui a permis de remporter 203 points, ce qui la classe en seconde position, juste derrière la grande gagnante, la Polonaise Roxana Oegiel. La jeune Angelina n'a cependant pas à rougir de sa performance, et pour cause, c'est seulement la deuxième fois que la France participe à l'Eurovision Junior. La première remonte à 2004. A l'époque, Thomas Pontier s'était classé à la sixième place. Désormais, l'adolescente va reprendre le chemin de l'école, sa scolarité restant sa priorité. Mais, qui sait, peut-être reviendra qu'elle très vite sur le devant de la scène. En participant à la version adulte de The Voice ou du concours de l'Eurovision, dans les pas d'Amir, dans quelques années, peut-être . Sous-titrage Société Radio-Canada